Hello mes fleurs, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les nouveautés du mois et j'ai beaucoup beaucoup de choses à vous montrer donc sans plus attendre, c'est parti ! J'ai tout d'abord reçu un colis de la part de Curbazar et si vous me suivez depuis un moment ou pas, vous savez à quel point j'aime ces vernis et donc j'étais très 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 heureuse de découvrir une petite nouveauté pour ces fêtes de fin d'année donc j'ai reçu deux choses, la première chose c'est une lime à ongles, l'année dernière j'avais eu exactement le même modèle en rose et cette fois-ci je l'ai en doré et je dois dire que je l'aime encore plus, donc il s'agit d'une lime à ongles classique mais parée de son vêtement de fin d'année avec un petit pompon, c'est un objet qui est assez cher puisqu'elle est vendue au prix de 16 euros mais vous avez ici des fils de soie et c'est vrai que j'ai utilisé la mienne pendant un an et qu'elle est de très bonne qualité mais on est d'accord, si vous n'avez pas un énorme budget pour les fêtes de fin d'année, ce n'est peut-être pas ce vers quoi vous allez vous diriger et je le comprendrai tout à fait en revanche j'ai reçu un nouveau vernis qui est celui-ci puisque pour les fêtes de fin d'année, Curbazar met à l'honneur 3 de ses nuances je ne crois pas que ce soit des nouveautés puisque j'avais déjà l'une des trois dans ma collection mais voilà, elle les ressort pour les fêtes de fin d'année et donc j'ai reçu l'or pur en fait qui est un doré que je porte sur les ongles qui est un doré froid vraiment très très joli et que j'aime beaucoup et j'avais également dans ma collection l'or royal qui est un doré plus jaune plus difficile à porter je trouve mais qui fait aussi un très bel effet pour les fêtes de fin d'année et donc à ces deux nuances s'ajoute aussi l'or rose qui est un cuivré rosé très joli mais que je n'ai pas dans ma collection donc que je ne peux pas vous présenter mais une fois de plus, gros coup de coeur pour ce petit nouveau qui rejoint ses camarades et si vous ne le savez pas encore, les vernis Curbazar sont des vernis avec des compositions très clean, très naturelles pour vous en dire un petit peu plus puisque j'ai le dossier de presse ce sont les premiers vernis à ongles d'une nouvelle génération qui allient l'éthique d'une formulation écologique et des couleurs à la mode on y retrouve, donc ils sont à 90% biosourcés on y retrouve de la pulpe de bois, du coton, de la pomme de terre, du maïs, du blé etc donc voilà, les compositions sont très clean et ils tiennent très bien et les couleurs sont canon, bref, je les adore et ils sont vendus au prix de 16 euros on poursuit avec le maquillage puisque j'ai également reçu 4 nouveaux produits de la collection Galaxy Glam, c'est ça, de chez Art Deco vous savez qu'Art Deco est une marque que j'aime beaucoup aussi que j'apprends à découvrir depuis quelques années maintenant et qui propose vraiment de très chouettes produits donc cette fois-ci dans la collection il y a une dizaine de produits je dirais et j'ai reçu 2 produits pour les lèvres et 2 produits pour les yeux les produits pour les yeux sont les Galaxy Eye Powder et ce sont des fards à paupières hautement pigmentés qui se présentent comme ceci avec un petit embout mousse donc on a 2 teintes, on commence avec la Violet Cosmos donc qui est un violet très joli, très irisé qui se trouve juste là franchement c'est canon et le deuxième qui est celui avec lequel j'ai fait mon maquillage d'ailleurs ce matin parce que j'avais pas trop de temps donc ça c'est l'idéal quand vous ne voulez pas vous casser la tête il s'agit du Gold Dust qui est donc un doré et qui se présente comme ceci et juste là, il est plus discret forcément je pense que vous le voyez quand même bien mais très très joli, très lumineux et je pense que même en coin interne sur un maquillage un peu festif ça peut être très chouette et donc ces 2 produits sont vendus au prix de 16€ tout coûte 16€ dans cette vidéo puisque les produits suivants aussi il s'agit des Liquid Lip Pigments donc ils se présentent comme ça et je crois que c'est une nouveauté de la marque du moins je n'en avais jamais testé et de nouveau j'ai reçu 2 couleurs alors nous avons ici le Rosy Starlight qui est celui que je porte sur les lèvres qui a un fini métallisé comme l'autre d'ailleurs que je vais aussi vous swatcher voilà, qui est juste là franchement ça c'est canon et ils sont hyper agréables à porter ils ne bougent pas c'est une très belle découverte et le deuxième qui est un peu plus foncé c'est le Galactic Love qui est un framboise un peu ou même fuchsia et pareil avec un fini métallisé trop beau oh j'adore voilà pour Art Deco c'est les nouveautés que j'ai reçues et donc je ne sais plus si je vous l'ai dit mais les produits lèvres sont aussi vendus au prix de 16€ côté soins j'ai fait une découverte avec deux produits de la marque Galinée qui est une marque que je ne connaissais pas du tout et donc je suis allée me renseigner un petit peu sur internet et c'est une marque qui en fait vise à protéger et prendre soin des bonnes bactéries que l'on a sur la peau qui sont souvent mises à mal par la pollution par les produits abrasifs qu'on utilise etc donc autant vous dire que ces produits conviendront parfaitement à celles et ceux qui ont des peaux sensibles voire atopiques et j'ai très très hâte de découvrir donc j'ai reçu tout d'abord le pain lavant pour peau à tendance atopique qui peut être utilisé à la fois sur le visage et à la fois sur le corps donc qui va permettre de nettoyer d'adoucir et d'apaiser la peau il s'agit d'un 100 grammes qui est vendu au prix de 11 euros et j'ai également reçu le produit qui je crois est le plus connu chez Galinée il s'agit du vinaigre visage qui tonifie, apaise et illumine et j'ai lu aussi sur le site internet de la marque qu'il permettait de réduire les pores et qui donnait un aspect beaucoup plus joli beaucoup plus velouté à la peau donc je n'ai pas encore testé ces deux produits j'ai hâte de les découvrir et le vinaigre est un 200 millilitres vendu au prix de 26 euros et vous serez ravis d'apprendre qu'il y a à l'intérieur 87,5% d'ingrédients d'origine naturelle toujours du côté des soins nous avons été avec Emilie à un événement Mademoiselle Bio organisé en collaboration avec Absolution et j'ai été ravie de redécouvrir cette marque que je connaissais un petit peu grâce à des box que j'avais reçu il y a des années mais je n'avais pas pu tester de nouveaux produits donc ça va être l'occasion nous avons découvert la crème douce démaquillante qui nettoie et démaquille et comme vous le savez Emilie et moi on adore se démaquiller à l'huile et la créatrice de la marque nous a expliqué que ce serait probablement un produit qui allait nous plaire puisque on retrouve cette texture un peu huile lactée qu'on retrouve quand on émulsionne une huile je ne sais pas si vous voyez très bien ce que je veux dire mais j'ai hâte de la tester il s'agit d'un format d'un format je ne sais pas 125 ml et elle est vendue au prix de 39 euros il faut savoir que les produits Absolution ont un certain coût mais ce sont des produits qui s'utilisent en petite quantité donc qui vous durent très longtemps et surtout ce sont des produits biologiques avec une composition des plus clean on retrouve ici 99% du total des ingrédients d'origine naturelle et 50% du total d'agriculture biologique parce que vous savez que oui dans le bio il y a du plus ou moins bio quand même on ne peut pas avoir un produit à 3 euros avec une composition 100% bio et 100% naturelle ici on est vraiment sur du bio haut de gamme j'ai envie de dire et donc j'ai trop hâte de découvrir ça j'ai aussi reçu la crème riche qui permet de nourrir, réparer et protéger et qui je pense sera parfaite pour la saison donc cette crème là est plutôt conseillée comme un soin jour et anti-âge alors quand on dit anti-âge c'est pour prévenir aussi des signes de l'âge cocktail exclusif protecteur nourrissant et réparateur avec du miel, du malt et du kiwi nous avons une texture riche et confortable qui permet de nourrir en profondeur et d'apporter de la luminosité au visage alors sauf erreur de ma part je ne vois pas la quantité de produits sur le packaging ce qui est quand même fort étonnant mais bon je vous mettrai le lien en barre d'infos je pense que ça sera indiqué et donc sur ce produit là on est sur un tarif de 58 euros et le dernier produit que j'ai reçu c'est l'huile visage nuit et jour qui permet de réparer, rééquilibrer et protéger une nouvelle fois et donc ça j'ai hâte de tester on a un format pipette comme ceci vous savez à quel point j'adore les huiles donc je suis ravie de tester les produits sont faits en France je ne vous l'ai pas dit mais comme je le vois apparaître je le précise et donc cette fois-ci il s'agit d'un 30 ml mais vous savez que les huiles s'utilisent avec une petite quantité et coûtent 69 euros dites-moi dans les commentaires si vous connaissez Absolution et les autres marques d'ailleurs aussi et si jamais vous avez testé certaines références je serais curieuse de savoir on termine cette vidéo avec deux petites nouveautés bijoux on va dire j'ai assisté il y a très peu de temps à un très bel événement avec la marque Zwarovski lors duquel j'ai pu une nouvelle fois choisir un bijou et donc j'ai craqué mais littéralement sur ce collier à double rang plaqué or rose qui est vraiment sublime et qui fait partie de la collection Mayfly donc il y a aussi les boucles d'oreilles qu'Emilie a choisi d'ailleurs il y a d'autres colliers il y a une bague qui est sublime et la collection est vraiment vraiment très très belle si vous aimez l'or rose je vous conseille d'aller jeter un oeil et donc voilà coup de coeur et ce produit là vaut 149 euros donc autant vous dire que c'est une très belle idée cadeau si jamais il vous reste un ou deux petits paquets à faire lors de l'événement nous avons eu aussi la chance de recevoir une boule de Noël donc je vous la montre parce que je ne savais pas du tout que Zwarovski proposait des décorations de Noël et c'est magnifique donc on a en fait une étoile filante à l'intérieur de cette jolie boule et voilà je l'ai fait graver avec la date d'anniversaire de mon amoureux et moi mais vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus et je trouve que l'idée est très très jolie et voilà le packaging est aussi très réussi donc très très joli cadeau merci Zwarovski on termine cette vidéo avec un nouveau paquet de chez Nixon qui est une marque plutôt sur le domaine de la glisse du ski du snow tout ça si j'ai bien compris et qui propose récemment une collaboration avec Disney qui m'a envoyé une montre qui est sublime elle se présente comme ceci donc on a trois aiguilles et l'une d'entre elles a été remplacée par le gant de Mickey et j'adore la montre est dorée pour celles et ceux peut-être que ça intéresse c'est la Time Teller et apparemment c'est le best seller de la marque je ne connaissais pas du tout c'est une 37 millilitres millilitres bien sûr c'est une 37 millimètres et elle est vendue au prix de 125 euros elle est vraiment magnifique j'ai hâte de la porter je ne l'ai pas encore portée parce que je voulais vous la montrer dans le packaging d'origine mais voilà elle se présente comme ceci et je trouve qu'elle correspond vraiment à plein plein de styles différents donc je suis vraiment ravie et je pense que vous allez la revoir dans un look ou sur Insta ou c'est obligé voilà tout pour cette nouvelle vidéo j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude on laisse un pouce vers le haut et on s'abonne à la chaîne parce que ça fait toujours plaisir et je constate d'ailleurs que nous sommes de plus en plus nombreux donc ça me fait très très plaisir merci beaucoup je vous laisse comme d'habitude les liens du blog si jamais vous voulez aller me faire un petit coucou là-bas et en attendant la prochaine vidéo je vous souhaite une très belle journée une très belle soirée je vous embrasse très fort ciao ciao